Un animal à garde solitude, sans cesse au ventre un rongeur qui le mord, le fait courir, tremblant de lassitude, pour fuir la faim qui ne fuit qu'à la mort, cherchant sa vie au travers des bois sombres aveugles, quand la nuit répand ses ombres aux creux des rocs frappés de froid mortel, ne s'accouplant qu'au hasard des étreintes en proie odieux, criant sur leurs atteintes sans prometté homme. Où seriez-t-elle ? Feu créateur, destructeur, flamme artiste, feu héritier, des lueurs du couchant, l'aurore monte au cœur du soir trop triste, le doux foyer a joint les mains, le chant a pris le lieu des broussailles brûlées, le métal dur jaillit dans les coulées, le fer ardent plie et cède au marteau, une clarté sous un toit comble, l'âme, le pain mûrit comme un fruit dans la flamme qu'il vous éma pour faire un don si beau. Il donna roue et levier aux merveilles, le destin plie au poids faible des mains, le besoin craint de loin la main qui veille sur les leviers, maîtresse des chemins ou vent, des mers vaincus par une toile au terre ouverte au soc, saignant sans voile abîme où frêle une lampe descend, le fer court mort, arraché, tiré, broie, docile et dur, les bras portent leur proie l'univers lourd qui donne et boit le sang. Il fut l'auteur des rites et du temple, cercle magique à retenir les dieux, loin de ce monde ainsi l'homme contemple, seul et muet le sort, la mort, les cieux. Il fut l'auteur des signes, des langages, les mots et les vont à travers les âges par mon parveau, mouvoir les cœurs, les bras, l'âme se parle et tâche à se comprendre. Ciel, terre et mer se taisent pour entendre, deux amis, deux amants parlent tout bas. Plus lumineux fut le présent des nombres, les spectres, les démons s'en vont mourant, la voix qui compte a su chasser les ombres, l'ouragan même est calme et transparent. Au ciel sans fond prend place chaque étoile, sans un mensonge elle parle à la voile, l'acte s'ajoute à l'acte, rien n'est seul, tout se répond sur la juste balance, il naît des champs purs comme le silence, parfois du temps s'en trouve le linceul. L'aube est par lui une joie immortelle, mais un sort sans douceur le tient plié, le fer le clou au roc, son front chancelle, en lui pendant qu'il pend crucifié, la douleur froide entre comme une lame. Heure, saison, siècle lui ronge l'âme, jour après jour fait défaillir son cœur, son corps se tord en vain sous la contrainte, l'instant qui fuit disperse au vent sa plainte, seul et sans nom cher livré au malheur.